Donc, avant que Tom décide de mettre un produit sur sa tablette, il y a une obligation, maintenant, de due diligence, de vérification diligence, de s'assurer que ce produit-là, qu'il doit le connaître, le produit. Puis, après ça, il doit se dire que c'est convenable. Donc, son due diligence, c'est pour essayer de classifier le produit où est-ce qu'il se trouve. Si c'est complètement le désordre complet dans la compagnie, il devrait dire non, moi, c'est en passant sa philosophie, il va dire non, I'm not on-boarding that. Lui, dès qu'il a vendu le produit, techniquement, so it's over. Les chèques, vous allez le recevoir directement. Il ne gère pas ce produit-là day in, day out. Ce n'est pas ça son mandat. Mais lui aussi, il est en train de l'offrir constamment. C'est ça les jeux. Donc, puisqu'il l'offre constamment, il doit savoir qu'est-ce qui se passe. À chaque fois qu'il donne le OM, il est supposé passer son KYC test, son KYP test. Donc, s'il fait juste un placement, ce qui n'est pas la réalité, il faut qu'il connaisse le produit ce jour-là, puis l'emmène, s'il ne place plus, c'est fini. Autre que sa relation avec le client. Mais s'il continue à placer, à chaque jour qu'il donne ce papier-là, à chaque jour qu'il dit à quelqu'un d'investir, il doit connaître. Merci. Merci.